Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Open Rail, une vidéo en multijoueur. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça fait plus d'un an je pense au moment où j'enregistre cette vidéo. On est sur la ligne Provence-Côte d'Azur et nous allons assurer un trajet avec un train de nuit. Et oui, on conserve la tradition, on fait beaucoup de trains de nuit en ce moment. La composition, on en reparle après, mais elle a inspiré du train bleu qui reliait Paris à Vintimille. Nous sommes en gare de Marseille-Blancard et on va aller jusqu'à Vintimille. Nous sommes avec la BB22200, la 213. Et nous avons quelques camarades avec nous, je vais vous les présenter dans un court instant. Ça faisait quelques temps que je voulais faire une vidéo sur Open Rail sur cette ligne-là. En plus, on va la faire en multijoueur. Nous sommes en compagnie de Charlie. Salut Charlie. Bonjour. Tu fais quoi ? Tu roules sur quel trajet ? Alors, je fais un trajet hier, Blancard, avec deux BB27000 avec un petit frère. Ok, parfait. Ensuite, nous avons Alex. Salut Alex. Salut. Salut, tu roules avec quelle locomotive ? Sur quel trajet ? 25500, je suis à 26000. D'accord, donc tu es au départ de 26000, tout au bout de la ligne. Ensuite, nous avons Dany Panda. Salut. Salut Panda. Pardon. Avec quel matériel tu roules et tu es sur quelle ligne ? Alors, je suis avec la 22201, je suis sur Nice-Marseille en direct avec un corail en arrivée de nuit. Ok, parfait. Et donc, on a normalement à tes côtés, alors je crois qu'il n'est pas sur le Discord, mais il y a Alexis, c'est ça, qui part de Marseille-Saint-Charles et que je risque d'embêter un peu si je ne pars pas rapidement, d'après ce que j'ai compris. Ouais, parce que je suis en train de rouler là, quand même. Ouais, ouais, mais je t'inquiète, je vais partir vite. Et on a Tom. Salut Tom. Bonsoir, bonsoir à tous. Tu roules avec une 26000, je crois. Exactement, je suis en Bély 26230, au départ de Saint-Raphaël-Belles-Escuillard, je fais un petit Téhér en direction de 20 000. Ok, parfait. Bon, on aura l'occasion du coup de croiser quelques trains. Bon, ben moi, je vais me mettre en route, puis je t'appelle Charlie, quand c'est bon. Ben, je t'annonce que tu peux partir. Ok, nickel. Charlie est en réglateur de la soirée, clairement. Et Charlie, oui, il est en réglateur de la soirée, c'est bien de le préciser, effectivement. Donc, nous, on est avec notre petite 22200. On va mettre en service rapidement, parce qu'il y a un train derrière, à Saint-Charles, qui attend. Donc, on est à Blancard, on est en 1500 volts. Donc, on va lever les deux pantos pour le départ. Et ensuite, on passera en 25 000 volts. On a des corails couchettes, avec la livrée classique, donc voiture de seconde classe. C'est les corails de VL, pour info. Et on a quelques voitures de première classe, toujours en corail couchettes. Et on a des voitures T2 du pack Cilium. Allez, on va desserrer les freins et on va partir. Je suis désolé, on fait ça à l'arrache. Mais là, je ne peux pas trop traîner. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter. Reçu, ben écoute, non, c'est à l'air d'être bon, pour l'instant. Et donc, comme je disais, voilà la composition, vous la verrez mieux. Donc, les corails couchettes de VL, que j'ai déjà utilisées sur Dijon Paris. Et les voitures T2, qu'on n'a pas montrées, je ne pense pas. Ah si, je vous les ai montrées, mais sur TS, pas sur Opelray. Ah si, je vous ai montré, je vous ai montré. Ah si, je vous ai montré, je vous ai montré. Donc, on a environ jusqu'à Nice, on a à peu près 200 km. Un peu moins de 220 km, c'est le PK 224 de l'hémorale. Donc, on va s'arrêter à Nice, on s'arrêtera normalement à Monaco et à Vintimou. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors j'espère que j'ai réglé le son correctement des différents joueurs Parce que pour tout vous dire, cette session s'est faite un peu au dernier moment Et on n'a pas forcément contrôlé, on n'a pas eu le temps de vérifier que tout fonctionnait Du coup, est-ce que tout le monde est parti ? Pas à part, oui Oui Et ben c'est bon Alexis, t'as plein de cartes derrière Ok Je commence tout ce moment-là en vitesse Ce qui est bien, c'est que là on a quand même des trains qui ne sont pas PBR Entre guillemets, des trains qui font de longues distances Bon, t'as pas trop du temps Et toi, tu vas voir pour ce moment C'est peut-être ça Non, ok, attends, j'ai monté ton son chez toi Parce que je pense que c'est un peu faible Et du coup, ouais, on n'a pas beaucoup de trains qui sont omnibus, hein C'est ça que tu voulais dire, en fait Ah mais aucun, je crois quasiment Aucun, ouais Je crois qu'aucun train n'aime ni but Ça reste seulement les grandes gares du parcours, il semble Ouais, moi j'ai prévu de m'arrêter à Nice, à Monaco, à Ventini Je crois qu'il y aurait Saint-Raphaël et... Je crois que le train bleu, il y avait Saint-Raphaël et Cannes aussi Mais on verra, non Parce que j'ai pas les P.K. là Après, bon, les compoins Rigali, bon, c'est ça, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes C'est ça, ouais Nice, Monaco et Ventini, hein, c'est un peu ça Ouais, c'est ça, ouais, t'as bien le résumé Il y a un point qui est sympa, qui est plutôt bien modélisé sur le jeu C'est justement, bah, entre Nice et Monaco, là, il y a le truc vraiment vraiment cool C'est chouel, c'est chouel, c'est chouel Même IRL, hein, ce coup-là, c'est vraiment magnifique, hein Oui, oui, IRL, mais ce que je veux dire, c'est ça C'est qu'un plan de montagne, c'est pas mal Oui, mais ce que je veux dire, c'est que surtout, il est bien modélisé Enfin, je trouve que ça rend bien sûr Ouais, aussi, ouais Par contre, non, apparemment, on risque d'avoir un signal fermé un peu plus loin On va bien voir Je sais pas si c'est le jeu qui bug normalement, il y a personne d'avant Alors, pour la régulation, je viens de prendre un signal à avertissement Est-ce que c'est normal ou pas ? Enfin... Je vais te dire ça dans quelques minutes Est-ce qu'il y a du monde devant ? Je ne vois personne devant toi, ça devait être le jeu Ouais, je pense aussi, parce que j'ai vu que par la magie noire, les signaux étaient repassés au vert Voilà Voilà, c'est pareil, il y a un signal fermé un peu plus loin Mais là, je pense que c'est les signaux qui veulent Alors, c'est un peu embêtant, parce que du coup, j'avais commencé à ralentir Ah, mais je pense que c'est à cause de l'aiguillage qu'il nous fait ça, ok Bon, je vous montre un peu l'intérieur des corail couchettes J'en avais déjà vaguement montré sur la vidéo Dijon-Paris Je pense que là, on doit être en première classe avec les 4 couchettes comme ça On a un TIV 120 et la pancarte Z On remarque l'exécution Donc, ouais, le track monitor, prenez le parc, on te passe là C'est un peu cher historien sur le monde Alors, attends, oui, attends juste deux secondes Parce que là, ça m'a tellement de coupants que, à mon avis, on ne va rien entendre Mais, attends, juste un instant, je finis un peu ma mise en vitesse et je reviens vers toi Ah oui ! Arrête tes cris, Tom, s'il te plaît Tu sais, nous met la petite musique ici C'est-à-dire l'adéquation ? Exactement C'était en adéquation, c'est vrai qu'on avait dit à Tom, tu peux adéquater Pourquoi c'était ça ? Adéquation ? Je voulais demander, quel matériel, en fait, on met sur cette ligne avant ? Un peu l'histoire de la 7000, quoi, je pense Ouais, alors, je ne vais pas tout re-regarder parce que la session s'est faite un peu à la dernière minute Mais l'histoire de la ligne, je sais que je ne sais même plus la année de construction Il faudra que j'aille voir ça Mais en début, évidemment, en machine à vapeur, il y a eu un peu toutes les grandes locomotives, on va dire, de la SNCF Et même avant, de certaines compagnies privées Après, il faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il y a du avoir les pacifiques en vapeur, je parle Ah oui, d'accord Il y a du avoir les pacifiques, et donc ça doit être les 231 et les 141, je pense C'est vrai, il faudrait que je regarde, peut-être pendant la session ou après, je ne sais pas, il faudrait que je précise ça Parce que je suis un peu moins spécialiste en vapeur, malheureusement Après, sinon, pour ce qui est des machines électriques, c'est forcément des machines bi-tension Puisque la ligne en elle-même est électrifiée en 25 000 volts Par contre, Marseille et Vintimis, elles, sont en 1500 Donc, Vintimis, c'est en Italie En Italie, normalement, c'est du 3000 volts Mais pour permettre aux machines françaises, vu que c'est la frontière, d'accéder à la gare La gare est électrifiée en 3500 Et les machines italiennes, elles y accèdent à mi-tension Un petit peu, de la même façon qu'avec la gare de Moda, en France D'accord, ok Et du coup, pour les locs italiennes, elles ont un accommodateur de tension ou elles utilisent ? Je pense qu'elles utilisent la position, enfin, elles se font en 3000, de base Je ne pense pas que... Non, c'est en 3000, mais tu peux en fait utiliser à mi-tension sans que ça... Voilà, et à mi-tension et à mi-puissance La puissance, on va dire, est à moindrie, mais ça pose pas de problème Ouais, mais à mi-tension vu que c'est juste une gare, ça pose pas de problème Oui, c'est juste une petite gare, c'est comme Moda, comme tu me disais Par contre... Les trains prêtes, ils viennent d'Ambassano, je pense, notamment depuis l'Italie, comme l'Italie, comme l'Italie, comme l'Italie Quand ça vient en France, on se sent à Moda, mais voilà, forcément, ça passe en voie, mais c'est pas très loin Ouais, voilà, exact Il n'y a que à Moda, parce qu'au-delà, après, ça repasse sur le réseau italien Mais non, non, ça pose pas de problème Là où ça pouvait poser des problèmes, c'était... Sur la Morienne, quand il y avait les ETR, 460 Italiens qui venaient Ben... Alors, il devait avoir une position pour le 1500V Mais pour autant, je pense qu'il devait fonctionner à moindriement à mi-tension Et ça devait pas être hyper puissant, mais après, ça restait plus ou moins léger, on va dire comme train Mais je crois qu'ils avaient pu voir à ce propos Et je crois que c'était pas du tout, pour dire rentable, entre guillemets Techniquement, ça devait faire circuler en 1500V, parce que là, moi, le puissant, c'était pas terrible Mais j'ai dit, mais apparemment, je crois que c'était un ETR Ouais, mais il y a un autre problème, c'est que la pendulation, elle marchait pas Enfin, il y avait plein de soucis En plus, oui Elle marchait un peu sur deux Apparemment... Apparemment, ouais, les ETR en France, ça posait quelques soucis Mais il y en a eu entre Lyon et Lyon-Turin, il y en a eu quelques-uns Mais ça, ça a pas duré longtemps, les ETR, ça ? Non, non, ça a dû durer peut-être 10 ans, grand, grand, grand maximum Je pense que c'était vraiment moins Dans les années 90, on l'a eu Ok Ouais, du coup, j'ai même pas revérifié l'année de création de la ligne C'est une ligne du XIXe siècle, c'est sûr Comme quasiment toute la ligne chez nous Mais euh... J'ai plus la date, là, comme ça Appel général à tous les collecteurs En raison de la présence d'un colis abandonné, la gare de Toulon ne sera pas décembre Merci beaucoup Ah, regarde, c'est bon, je m'y arrêtais pas, tout le monde, parfait Moi non plus, c'est parfait Je crois qu'il te passe, personne ne s'y arrête En fait, personne ne s'y arrête Je fais ça pour les fantômes qui roulent Ah, d'accord Ah bah, Toulon, je ne devrais pas trop tarder Oh, je dois t'aller à moitié Mon coup de sifflet était un peu tardif, désolé Mais de toute manière, personne ne s'y arrête tout court à Toulon Ah, c'était bien Merci à tous Vous pouvez noter sa blague sur 20, hein Oui, dans les commentaires, les bruitages, c'est Tom Donc euh... mettez euh... mettez une note dans les commentaires Voilà, si vous devez plaire, c'est quoi ? Hashtag Tom Le Bruiteur, ouais C'est sûr Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va s'arrêter à Nice, Monaco et Ventimé On va essayer de parcourir la ligne d'une traite On va essayer de parcourir la ligne d'une traite Euh... la vidéo sera montée Je ne pourrais pas laisser tout en intégralité, malheureusement Sinon, ça serait vraiment trop long Euh... et ensuite, donc euh... Nice, euh... BK 224 Et Monaco, BK 239 20mis, alors dans les 250 J'ai un peu euh... j'ai un peu oublié le BK Voilà... Oula il y a un vrai sapin de noël sur le très bon huteur au bout mais j'espère que c'est bon. Régulateur pour le 22.289. Du coup ? J'étais mis en IPCS, est-ce que c'est normal s'il te plaît ? Alors non c'est pas normal mais j'aimerais le te remonteras. Ok merci Régulateur. Normalement tu prends la prochaine aiguille. Ok merci, je pense que c'est un hondis. Quand tu m'arrêtes là, ça va être du merdé. Je crois qu'il y a une aiguille qui est mal passée, ou je sais pas, en pass cas tu déconnes. Ouais alors tu vas t'arrêter au CMA. Tu vas t'arrêter au... Parce que il se trouve que l'aiguille... Je vais t'arrêter. Au prochain carré. Prochain signal, tu t'arrêtes même s'il est ouvert. Ok je m'arrête. Pas le temps de m'arrêter désolé, trop tard. Bon apparemment tu as pu prendre l'aiguille correctement. Moi tu te crois ? Bon moi j'ai pas du tout pris l'aiguille et j'ai pas le temps de freiner je suis là. Bah moi je suis en cul. Bah ça ok ? Tu restes en PCS, fais ça. Je cacule. Toujours regarde-moi. Il y a quelqu'un en face de lui ou c'est bon ? Ah oui ? Oui mais pas pour tout... Ah ça peut être chiant aussi. Ça peut être chiant. Ça peut être en fait. En plus t'es parti de Nice là Alex ? Ah il est parti de Nice. Non 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 il est parti. On se croit dis donc on sait qu'il veut être. Il est parti de 26000 euros en fait. Oui mais là il est passé Nice là. Ah oui il est là. Donc on est pas très loin. En plus t'inquiète. Euh le conducteur du ICN 4260 à la camion tu passerais en IPC. Et c'est normal pour le laisser passer ? Parce que je n'ai pas d'autres moyens de faire passer le 22-0-8-3-0 Je ne sais pas trop mal C'est legit On vient de prendre un avertissement Donc il est possible qu'on ait un carré à l'entrée de la gare de Toulon si je ne dis pas de bêtise Toutes les aiguilles déconnent à la cagne Ah mince Donc Tom tu t'arrêtes là où tu es Maintenant là Finalement bouge Vas-y roule plutôt En fait je crois qu'il est à la normale d'un seul coup En fait je crois qu'il est vite Pour le 189 Pour le 189 tu vas attendre quelques secondes Je régule le 22-0-89 Et après c'est Réculateur pour 22-0-89 22-0-89 j'écoute Je suis arrêté à l'ipodrome Côte d'Azur devant un signal qui pourrait présenter un rappel pour prendre une voie d'évitement Est-ce que tu veux le voir ? Oui et je le valide Et pour le 189 j'ai un carré fermé Je suis arrêté devant un carré Normalement je ne devrais pas tarder à braser Panda je pense Normalement Normalement T'es vers où Panda ? Bah ça risque quand on est quand même là Ah ouais donc on a encore un peu le temps de venir en venir en fait Et moi là j'arrive au PK PK99 Donc j'ai fait en gros la moitié du parcours pour aller jusqu'à Nice Et bon j'essaierai de tirer jusqu'à Matimi après Au pire je terminerai Je terminerai la session en solo C'est pire ouais Après là tu vois on roule à 150 150 pour faire 120 km Là ça fait une heure Ouais peut-être que jusqu'à Nice on arrive à rouler aussi Au moins à Nice quoi Au moins à Nice quoi Moi j'ai encore à Nice et je ne voudrais pas du tout voir Après si je dois faire Ouais après si je dois faire 50 bornes tout seul C'est pas trop grave Je ne sais même pas s'il y a 50 bornes Entre Nice et 20 000 Non je ne voudrais même pas les avoir Parce que Monaco c'est au 239 Ca ne fait pas 20 km Et Monaco 26 000 c'est pas loin non plus loin C'est impossible Après Monaco c'est la gare souterraine Bon elle ne rend pas forcément très bien sur la map C'est une super gare d'habitude En vrai c'est Bien sûr c'est une gare qui est simple Ouais c'est une gare qui est assez bien décorée C'est la nouvelle gare Enfin la nouvelle Ça fait bien 20 ans qu'elle est comme ça Oui comme ça Mais bon avant c'était Monaco Je trouve que mon histoire J'ai vu des images d'archives Ben avant c'était une gare en extérieur C'était la gare historique C'est ça ouais Mais non ils ont peut-être tout désinfecté là Et bah c'est possible Soit elle était trop petite Soit ils voulaient peut-être qu'ils voulaient par rapport à l'urbanisme Enfin je sais pas Peut-être qu'ils voulaient faire de nouvelles constructions Et beaucoup la gare gérée Parce que quand tu mesures 2 km² de superficie Ben faut trouver de la place quoi C'est ça Bon par contre la gare de Monaco est confiée à la SNCF Ils ont pas fait leur propre compagnie Faire Monaco-Monaco Monaco-Monaco Ça serait con quoi C'est un peu con ouais C'est ça Par contre il y a des TER PACA aux couleurs monégasque par contre Enfin du coup c'est des... Oui c'est sérieux Oui c'est sérieux C'est revenu C'est revenu Il est 24 500 Ouais c'est ça ouais C'est des trucs comme ça ouais Et il y en a quelques... Je sais pas combien il y en a Mais il y en a quelques-uns D'ailleurs pour l'anecdote En mi-juillet là quand je suis allé du côté de Lyon Ben il y en a une qui les a retrouvés là Qui faisaient les Marseille Lyon On s'y retrouve pas mal Marseille Lyon avec un Z24 500 Monégasque C'est pas mal Je l'ai en photo d'ailleurs Ben après c'est qu'une livrée hein C'est du Notarial SNCF Oui c'est ça Je pense qu'on doit tous se rapprocher avec Panda Enfin Ah bah si on est là Voilà c'est là Petit phrasement là Ah bah voilà Je ne me préfait attention Mais d'un seul coup Je regarde la voie d'à côté Ah bah tiens un train Donc impeccable Ça va le voisinage n'a pas trop été répaillé par... Ah ouais Ah ouais Ça peut pas vous plaît Non moi j'ai fait normal moi Je sais pas trop ce qu'elle fait pour là Moi j'ai juste ciflé euh... La queue du train moi Non non on a pas fait euh... On a pas fait la grosse sans phare là J'en ai fait à l'effet Est-ce que du coup t'es attelé dans l'autre sens euh... T'as fait ta manœuvre euh... Tom ? Non même pas du coup Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Tu me disais du coup euh... T'avais essayé de faire ta manœuvre ou... Enfin... Est-ce que t'avais changé de... De sens ou... Dès que t'as vu que t'avais pas de cabine t'as... T'as déchoué ? En fait j'ai commencé à reposer Donc j'ai en bois de... Le garage Et en vouloir faire mis de toi Me sort de me dire que t'avais pas de cabine Et du coup j'ai suivi en toi Alors après t'as peut-être une vue passager Qui va peut-être te mettre euh... Dans la deuxième cabine mais t'auras pas les... tu n'auras pas le pupitre. Ah non, je n'ai aucun avis. Ou avec les flèches, je ne sais plus. Tu es avec la 26 000, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, avec la 26 000, je me demande, avec les flèches directionnelles, si tu ne peux pas te mettre dans l'autre cabine. Mais par contre, tu n'auras pas le pare-brise, enfin, tu n'auras pas le pare-brise, mais tu n'auras pas le pupitre à venir. Oui, et puis après, ce n'est pas dramatique au pire, après, moi, je te dis ça, ça dépend les cabines. Je crois qu'avec la cabine d'origine de Cineum, on peut le faire, mais après, c'était sur la cabine d'Optiréa, on ne peut pas pouvoir. Tant pis. Il faut que j'apprenne à faire les cabines inversées, enfin, les... Oui, les cabines reverse, enfin, les cabines réversibles, on va dire, pour que je parle en français. Si quelqu'un a une idée, la section commentaire est-elle faite pour ça ? Parce que je n'ai pas bien compris comment ça fonctionne. Si je sais que ça fonctionne avec deux fichiers .cvf, donc c'est deux cabines, c'est bien deux cabines différentes. Mais le problème, c'est que dans le .eng, on ne t'appelle qu'une seule les deux cabines, donc je ne sais pas, pas pour une sache. . . . . . On a eu un TIV Losange 120 On a eu une petite réduction de vitesse à 120 km Et on commence à s'approcher tout doucement de Nice On a encore quand même une bonne cinquantaine de kilomètres On a eu droit à un croisement avec un TGV Que n'était pas spécialement prévu Mais bon, au moins ça nous fait croiser des trains Je sais que sur Open Rail, vous êtes quelques-uns à relever Que les vidéos sont sympas Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas croiser de trains Ben écoutez, au moins sur cette vidéo On en aura croisé trois là je crois Depuis le début de la session Ce qui n'est pas trop mal Donc au moins on aura croisé quelques compositions Réduction à 110 Réduction à 11 Réduction à 11 Réduction à 11 Réduction à 11 reinforced les à 13 Les à 12 12 réduction C'est parti. 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 Après, C'est parti. 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 Je passe attention. Je passe attention. Je passe attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En mai repassé, voie de gauche, petite escapade sur la bord de droite. Ouais, ça fait jamais de paysages quoi. Ouais, c'est ça. Le bord de mer en plus ça c'est sympa. Les textures n'avaient pas l'air... Tout à l'heure j'avais des textures qui étaient un peu bizarres sur la mer, mais là ça a l'air. Face à la mer. Il y a 2-3 endroits où ça fait de petites bizarreries, mais bon là c'est bon. Donc pour Alexis c'est normal. Qu'est-ce qu'il a Alexis ? Ah oui, Alexis il a pris l'aiguille. Pas de droite ou pas ? Non, en fait il faut bien prendre l'aiguille sur la voie de gauche là. Peut-être du coup... Ah oui bah lui aussi du coup bah oui. Mais il est 10 km derrière moi normalement donc... Moi il est juste derrière toi. Je sais pas, tout à l'heure il était à 10 km. Il est fort pour attraper... Il est à 2 km. D'ailleurs pour me prendre 8 km alors je sais bien qu'on a ralenti mais il a fait fort. Tu lui demanderas combien il roule parce que là... Bah je t'apprends que je contrôle pas sa vitesse. Bah là il est à 41 km. Ah bah il était obligé de ralentir après mais... T'as peut-être eu des avertis. Tout à l'heure il était à 10 km et moi... Et moi j'étais constant donc c'est bizarre quoi. Bah il était peut-être plus près que ça. Bon elle est sympa cette venue quand même. Ah bah clairement hein. Globalement la modisation est sympa. Bon il y a peut-être 2-3 endroits où c'est un peu bizarre mais... Sinon ça va, c'est une ligne qui est quand même vachement cool. Au moins on a toute la Côte d'Azur. Et d'ailleurs je crois qu'on en avait déjà parlé en privé mais... En utilisant plusieurs maps on peut faire Paris, Paris-Marseille, Marseille-Ventimille. Ouais c'est vrai exactement. Après tu remontes sur Milan avec les maps italiennes. Ensuite tu remontes sur Turin, tu reviens sur Modane. Tu peux faire tout le tour et revenir sur Paris après par l'ALG. Quand même ouais. Bon c'est complètement tordue cette place là. Ah bah écoute c'est... Le jour où on a une semaine de libre, chaque jour on se fait... La série 320 hein. Ouais ouais. Le jour où on a une semaine de libre c'est ça. On se fait ça. Là on descend par la PLM, après on passe par la map où on est là. Après on repart sur l'Italie, on remonte Milan, Turin. On revient par Modane et on rentre par la LGV. Enfin faut déjà aller à Lyon hein. Après... Enfin entre Chambéry et Lyon il y aura... Enfin il y a bien une map quoi. Un peu vieille. Ouais. Enfin c'est surtout le relief hein. Enfin les décors ont vieilli. Et le relief aussi malheureusement. Surin. Au revoir. Versoin. Surin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Et nous franchissons la zone de séparation entre le 25.000V et le 1500V pour la gare de Vensigny. On va pouvoir relever le panto 1500V. Donc la gare de Vensigny électrifie à 1500V tout simplement pour permettre l'accès aux machines françaises. Et les machines italiennes y accèdent à mi-puissance et à mi-tension. On peut remonter. Je remonte le panto 1500V. Et on a vu à l'entrée du tunnel un triangle avec la pointe en bas avec un 60V. Donc ça c'est pour nous indiquer que les aiguilles de la gare sont limitées à 60V. De toute façon je crois que la traversée de la gare est de toute façon limitée à 60V. Donc ça ne change pas grand chose. Le ralentissement on l'a eu sous une forme un peu inhabituelle puisqu'on a juste eu le triangle avec la pointe en bas avec le 60V dedans. On aurait pu avoir aussi un triangle avec rien dedans qui aurait indiqué que les aiguilles auraient été limitées à 30V. Mais normalement en Italie le ralentissement 60V c'est un feu jaune avec un feu vert en dessous qui clignote. Bon là ici ce n'est pas le cas. C'est peut-être une petite particularité locale je ne sais pas. Et nous voici donc en garde 20V. Et nous voici donc en garde 20V. Je suis vraiment en train de faire un problème. Nous allons nous voir tous les marchés. Allons-y. Nous allons-y. Let's-y. Chenez-la-la-la-la-la-la-la. Sacha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. C'est la fin de cette session et de cette vidéo Je remercie évidemment tous les participants Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Puisque normalement cette vidéo doit sortir aux alentours de Noël Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo